Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de CineFuzz, très heureux de vous retrouver. Ça faisait aussi un petit moment, j'ai toujours ça, parce qu'il y a des temps de lave de temps assez dingue. Les gens te manquent. Oui, il faut savoir dire à quel moment ils te manquent. Et cette fois-ci, on a décidé de revenir sur un peu des... La France. Ah bon ? C'est le costume qui te... Franco-Belge. Ah d'accord, c'est le costume qui te rend... Non, non, d'accord, oui. On a décidé de leur parler de Bruno Catté et de Hélène Fonzonné. Non, c'est Hélène Catté et Bruno Fonzonné. Ils sont tellement en symbiose que tu les as fusionnés. Un couple de réalisateurs franco-belges qu'on connaît particulièrement, puisque ça fait la troisième fois qu'on parle de leur film. On a déjà interviewé sur Amère et sur l'étrange couleur des larmes de ton corps. Donc, c'est le troisième film qu'on parle, dont on parle avec eux. Et on a encore pu les interviewer. Donc, voilà, c'est... On les suit. On les suit. C'est un peu notre... Voilà, il y a... Ils nous reconnaissent à chaque fois. C'est ça qui est trop cool. Oui, c'est pas grave. Vous êtes là, vous. Vous êtes pas mauvais. Mais on est toujours là. À chaque fois, on a moins de matériel. C'est juste ça, le truc. C'est ça. Et donc, voilà, on les a interviewés. Donc, laissez bronzer les cadavres, juste pour présenter un tout petit peu. Troisième film de ce couple. Mais c'est surtout un film qui fait quand même énormément de buzz par rapport aux deux autres films qui avaient quand même marché, mais on va dire, dans un groupe, comité, dans les... Dans les petits... Les comités de fans de Fantastique et de Giallo, puisque c'est des... C'est des réalisateurs très fétichistes qui reprennent des sous-genres très italiens. Des figures. Voilà, quelque chose d'autre. Et là, il y a eu quelque chose. On sent qu'il se passe quelque chose depuis quelque temps avec les premières bonnances de ce film sur laisser bronzer les cadavres. Donc, déjà, il change un peu de genre, parce que là, on part dans un western, moderne... Un film de siège. Un film de siège. Donc, des groupes qui vont être pris... Un groupe qui va être pris dans une sorte de maison... Oui, en fait, c'est des braqueurs qui vont se réfugier dans une maison montagnère, d'une maison en ruine qui est tenue par une espèce de femme un peu mystérieuse, une espèce de mama, comme ça. Il y a des habitants qui vont être pris en otage, et en plus, il y a des policiers qui vont débarquer. Et là, c'est une sorte de grosse scène de fusillade pendant le long du film, qui dure genre 1h20, enfin, qui est assez court. Et une espèce d'exercice de style. Et c'est surtout l'adaptation d'un roman, de la série noire, qui s'appelle aussi « Les sévonsés cadavres », de Manchette et Bastide. C'est une co-écriture. Et du coup, c'est déjà un autre bouquin qui est excellent. Tu l'as lu, toi ? Oui, je l'ai lu. Je lis des livres. Je l'ai lu il y a quelques temps et qui était vraiment déjà très fort. C'était vraiment un vrai exercice de style qui allait vers le western américain plutôt. Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont pris le même contenu pour en faire quelque chose de western italien, western gothic, ce qui est normal vu leur... Western solaire. Vu leur passé sur l'Afrique. Ils l'ont conformé à leur œuvre. Alors, ce que je te propose, mon cher, c'est qu'on va lancer l'interview avec eux et on repasse ensuite à nous et on dit un peu ce qu'on pense du film. Allez, c'est parti. Elle voulait absolument faire cette adaptation. Moi aussi, dans l'absolu, ça remonte à une dizaine d'années, ce projet, en fait. Et puis, quand on s'est dit, bon, allez, on va le faire, on sortait de l'étrange couleur. On était dans une narration gigogne, labyrinthique. Et tout d'un coup, on était face à une narration qui était plus linéaire. Et donc, ça a changé complètement de type de narration. Donc, du coup, moi, j'étais plus, voilà, sceptique. Et puis, quand on a commencé à écrire le scénario, à faire l'adaptation, on a trouvé plein de petites portes d'entrée au fur et à mesure, via des phrases, des mots, qui nous ont permis au fur et à mesure de trouver notre place dans cet univers et de faire un film qui était aussi fidèle au livre de Manchette et Bastide qu'à notre univers à nous. Quand j'ai lu, moi, le livre, c'est vrai que, bon, quand je l'ai lu, on venait de faire un court-métrage, notre dernier court-métrage, qui s'appelait Santos Palace, qui était un genre de western urbain. C'est-à-dire que c'était un film qui se passait juste dans un café, mais qui était filmé comme un western. Et donc, on avait une espèce de fantasme de faire un western. Et donc, pile, je lis ça, et c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment sur le travail, sur l'espace et la temporalité qui m'avaient flashé, vraiment. Et c'est petit à petit, quand on a travaillé, que vraiment, il y a eu cet attachement pour ce personnage qui est l'artiste, Luce. Et c'est vrai que c'est en travaillant l'adaptation que ce personnage nous a énormément inspirés et a tout fait changer dans l'histoire. Et ça a été effectivement notre porte d'entrée totale dans ce roman. Déjà, dans le roman, chaque chapitre est ponctué par un panneau horaire. Et donc ça, on l'a repris, on l'a gardé. Et il y a aussi, dans le roman, il y avait aussi des allers-retours dans les points de vue. Donc ça, on a gardé. Mais par contre, à un moment donné, nous, on a cassé cette systématique pour partir vers autre chose. Donc à un moment donné, dans le film, il y a un tournant. On a cassé la temporalité pour changer de point de vue sur l'action. Donc d'un coup, la fusillade était... Elle est vue sous un autre point de vue, à un moment donné. Au début, on avait un peu la pression parce qu'on n'avait jamais fait ça et que profondément, ce n'est pas un truc des gens qui se tirent dessus, ce n'est pas profondément un truc qui nous excite, comme ça, tu vois. Mais après, du coup, on s'est dit qu'on allait traiter toute cette séquence d'action à notre manière et on n'essayait pas justement de copier ce qui avait déjà été fait. Et donc justement, on a regardé les duels de Sergio Leone pour ne pas refaire la même chose. Et voilà, on ne voulait pas faire du John Woo ou de... Bref, on ne voulait pas faire tout ça. Et donc du coup, on a essayé de se faire confiance et d'adopter la manière qu'on a de travailler sur les séquences des autres films pour ces séquences-là. Et voilà, donc on ne voulait surtout pas sur-découper, tourner avec plusieurs caméras parce que quand, dès que tu fais une séquence avec une casquette, tout de suite, ah oui, mais là, il faut au moins deux caméras, machin, mais justement, tu n'as plus de point de vue. Notre but à nous, c'était d'avoir un point de vue à chaque fois dans le cadre de ces séquences-là et d'en faire quelque chose de particulier et pas juste une captation d'une scène d'action. Dès le début, au stade de l'écriture du scénario, on écoutait déjà ces musiques pour s'inspirer des séquences. Et donc après, à chaque fois, on peut les utiliser dans un autre contexte. C'est-à-dire que justement, pour le duel final, on n'a pas pris une musique de western, on a pris une musique de djalo, ce qui forme quelque chose d'un peu particulier. Voilà, on n'est pas dans le pur western. Pour le générique début, avant qu'il fasse le braquage, on n'a pas pris une musique de poliziasco, mais on a pris une musique de western pour toujours cette idée de contrepoint et d'arriver à créer un univers un peu atemporel et pas référentiel, on va dire, tu vois. On ne va pas refaire un western spaghetti, un western à l'italienne pour refaire un western à l'italienne. C'est pas une dernière question, mais peut-être plus, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens pour qu'ils aillent voir le film, justement ? Comment vous êtes présenté, là, si on vous dit, vas-y, lancez-vous ? Non, c'est vous qui allez faire, j'espère, une présentation. Ouais, vas-y, les gars ! On fera après, bien. Encore une fois, c'est un film qu'on a fait pour la salle, pour le grand écran et pour le son à fond. C'est un film qu'on a conçu vraiment, encore une fois, mais comme un concert, comme une expérience collective dans une salle noire. Comme un shot d'adrénaline. Ouais, c'est vraiment... Comme un feu d'artifice. Et oui, c'est pas à voir sur un petit ordinateur, quoi. Ouais, surtout ne le piratez pas. Et voilà, super. Toujours très sympathique. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi je te félicite. C'est toi qui as fait des questions, c'est toi qui as posé des questions. Oui, très fait. À l'impro en plus, parce que je sortais juste de la proche, tu me dis, on va les interviewer ensemble. Et toi, tu devais les interviewer tout seul, moi, je voyais le film, mais tu dis, on y va, on y va, OK. Et finalement, on a fait du très bon boulot. Très belle conversation. On se félicite, on se congrats. Oui, il est fou. Donc oui, alors, « Laissez bronzer les cadavres », du coup, tu avais vu le film juste avant. Moi, j'avais vu quelques temps avant. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Est-ce que c'est un film, je crois que tu avais été un peu moins marqué par « L'étrange couleur des larmes de ton corps ». Est-ce que c'est ce film qui te... Est-ce que c'est le film plus populaire, peut-être ? Est-ce que c'est le film qui va les faire connaître de plus de gens, par exemple ? Écoute, en fait, c'est clairement mon préféré des trois. Et en fait, j'avais mis quelques réserves en sortant de La Projot, mais en fait, plus j'y pense et plus je l'aime, en fait, le film. Clairement, c'est vraiment mon préféré parce que déjà, faire un film de siège, un film, un lointain descendant, on va dire, sur le papier de Asso, moi, ça me plaît vraiment. L'idée me plaisait vraiment. Et le film tient ce postulat de film d'Asso pendant la toute première heure, on est vraiment dans des personnages qui se planquent. On a d'un côté les flics, on a d'un côté les gangsters, puis d'autres personnes qui sont là en plein milieu et on alterne les points de vue. Donc on a cette narration qui est heure par heure, minute par minute. C'est une narration, on va dire, éclatée. Éclatée, voilà. Il y a une petite figure de Steve qui, je ne suis pas sûr va plaire à tout le monde, mais qui... Ah, ça demande une attention toute particulière. Voilà, qui t'oblige à revenir à chaque fois sur plusieurs petites scènes, etc. Donc c'était très, très beau, très, très soigné, très élégant et très stylisé parce qu'on a des flics, par exemple, des flics qui sont deux motards qui ont curement... Avec le cuir. Voilà, on se croirait chez Electra Gliding Blue ou chez Bava. Chez Bava ou même les mecs de Magnum Force, tu vois. Oui, un peu, ouais. Moi, je me dis c'est des flics de Magnum Force parce qu'en Corse, tu ne vois pas des flics comme ça. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit de toute façon, on ne voulait pas les costumes de base, mais les flics comme ça. Tout est ultra stylisé. Le jeu l'est également. Parfois même un petit peu trop... La réalisation. Chaque scène propose quelque chose envers le réel. Il y a une idée de réel. Il y a une idée, à tous les points, il y a souvent des crabbling comme ça entre les personnages qui... Les zooms, ils font... Il y a beaucoup de zooms et les zooms très précis. Évidemment, on repense au western italien. Si vous êtes fan du western italien, ça va tout de suite vous marquer. Mais aussi au cinéma de genre italien. Bien sûr. Mais aussi, comme souvent, parce qu'il y a vraiment un équilibre entre toutes ces influences de genre et un côté plus avant-gardiste, limite Jodorowsky, limite... Mais limite même des... Comment dire ? Des trucs d'art contemporain. De plasticien. Il est plasticien. En tout cas, la Lynch, la Kines Hanger. Oui, j'aime bien hors cinéma. Il y a des suspensions. Oui, oui. Des fois, il y a des installations. Des installations. Des installations de couleurs. Et de scènes, etc. Et c'est peut-être là où il y a peut-être une limite. C'est-à-dire que tu peux ne pas accrocher. Oui, c'est vrai. Après, c'est intéressant parce que tu... Comme je dis, c'est vrai que moi aussi. Selon les scènes, selon les idées, j'étais plus ou moins à fond dedans et tout. Et pareil que toi. C'est vrai que très bizarre parce que... Quand je suis sorti, je me dis, il y a ça, j'adore ça, je veux moins fan. Pourquoi est-ce que tu sens leur délire qui se mélange et tout ? Et en même temps, plus le temps passe et plus... Et plus j'ai envie de le revoir et plus j'aime ce film. C'est pareil. Plus le film avance et plus on est dans un cinéma de film d'action avec des moments comme ça fantastiques qui arrivent. Il y a tellement de temps différents et de choses différentes que ça te... Mais plus ça avance, plus on va dans la fantasmagorie. Oui, voilà. À partir du moment où le soleil, l'espace à la lune, on part dans la fantasmagorie et c'est intéressant parce que... Ça entraîne un petit peu. Et le film switch vers quelque chose de totalement différent. On n'adhère ou pas, mais eux, ils savent où ils vont. Après, puis ça leur correspond. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si les gens qui ont lu le bouquin, je ne sais pas si... Le bouquin est super bien et il mérite d'être relu parce qu'il est super impressionnant. C'est là aussi un exercice de film mais très différent finalement du film. Et en même temps, ils ont trouvé un point de vue très particulier sur ce bouquin où on sent que ça a été leur interprétation. Ils se sont réappropriés ce bouquin. Oui, c'est comme il faut. Et du coup, ben oui, c'est eux. Et du coup, ils s'éloignent peut-être du bouquin. D'autres l'auraient fait différemment. C'est pour ça que je dis, à la limite, vous pouvez dire, relire le bouquin à côté parce qu'il est très court, très pêcheux aussi. Et finalement, c'est une autre expérience qui se complète. Ce que c'est intéressant, c'est de voir à quel point ils ont réussi à foutre leur identité là-dedans. Mais il faut. Alors que ce n'était pas forcément logique, logique dès le début. Tu disais, OK, ils vont faire des westerns. Oui, tu pouvais ne pas voir la corrélation entre le bouquin directement. Ben, tu voyais, la corrélation, c'est que c'était des gens qui aimaient faire des exercices de style et qui aimaient, voilà, créer des figures. Des décors, des images. Tu le sentais ? C'est des auteurs, les deux co-auteurs. En plus, c'est marrant parce que c'est deux co-auteurs à l'écrit et c'est deux co-auteurs à la mise en scène. Et tu sens qu'il y a vraiment des parallèles dans la création. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas les mêmes influences. De toute façon, c'était deux mecs d'une certaine époque, Manchette, tu vois, il y avait quelque chose même dans l'écriture et tout, qui était plus plus dur, plus mecs, plus séries noires de l'époque, plus fun, rigolo, enfin un truc un peu plus, franchouillère même, presque. Et eux, ils partent sur autre chose. Ils partent sur vraiment très très différents. Et on n'a pas parlé du casting, mais le casting, il y a des acteurs que vous n'avez peut-être pas vus dans tous les films, mais qui sont assez intéressants et qui justement aussi font l'identité des persos, je pense. Il y a Ewa Love and Stone qui est une actrice d'origine roumaine qui fait du cinéma qui alterne des films expérimentaux ou des petits films d'auteurs, mais avec aussi des films pour des réels plus importants. Elle a été dans la liste de Schiller. C'était il y a un moment. mais comme je dis, elle est dans le métier depuis plus de 20 ans. Là, en ce moment, je sais qu'elle devient une espèce d'égérie de ce type de cinéma-là. C'est la compagne de Bertrand Mandicot. Elle devient une égérie de ce type de cinéma ou d'un grand. Elle est aussi dans le film de Mandicot, donc Les Garçons Sauvages, elle est dedans, où elle joue pareil un rôle de femme supérieure, j'ai envie de dire. Il y a Marc Parbet qui est un acteur que j'aime beaucoup. Il y a Bernie Bonvoisin aussi. Bernie Bonvoisin qui était un réel. Il avait fait Les Démons de Jésus, mais c'était aussi quand même le leading guy de Trust. Si c'est au ciel, tu perds ton sang-froid. Et il se balade à poil pendant 20 minutes du film. C'est marrant. C'est un film qui tente des trucs cool. Je sens aussi quand ils en parlent qu'ils ont vraiment cette envie d'avoir voulu faire une expérience. Le film, il pète au niveau du son assez fort. Et tu sens que c'est eux qui l'ont voulu. L'impact. Tu sens qu'il y a une idée d'une espèce de concert un peu sensorienne. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est leur film. Je pense qu'il n'est pas bête de commencer par ce film si vous êtes tenté par ce cinéma de Kate et Forzani parce que c'est eux tout en étant un peu différents et en étant au-dessus. En fait, il y a une porte d'entrée au début. Moi, j'adore Les Larmes de ton corps. Mais Les Larmes de ton corps, je suis un connaisseur de Djalo, donc je connais leurs mécanismes donc je n'ai pas besoin de porte d'entrée. Alors que là, il y a une porte d'entrée qui est le film noir que n'importe quel français tout le monde connaît même en regardant des séries TF1, tu as des bouts de film noir. Très léger, mais tu en as... C'est pas sympa pour eux. De quoi pour ? Peut-être que tu peux comparer les séries. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit ce que j'ai dit. La porte d'entrée du genre est plus accessible que le film d'abord. Voilà. C'est ça. J'ai pas du tout comparé les téléphones. Mais il y a des trucs qui peuvent être très bien les téléphones. Il n'y a pas de minimatique. Mais non, mais non. Ça aurait pu être intéressant. J'aurais trouvé ça pas mal. Mais bon, il n'y a pas. Bon, voilà, on vous dit à bientôt. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de ce film. Allez le voir, allez le voir. Allez le voir. Je vous rappelle votre avis. Et surtout, oui, en plus, il est super court. Il est assez rapide. Voilà, c'est vraiment une expérience même si vous êtes un peu étonné et que ça ne vous plaît pas direct. En tout cas, ça vaut le coup de tenter. Ah oui, mais totalement. C'est comme écouter un album d'un style qu'on ne connaît pas. C'est intéressant. Du gothic méta, je ne sais pas. Faites-vous d'autres avis. Voilà, on vous dit à bientôt et laissez bronzer les cadavres. Les cadavres. Avec un petit crème. Écran total.